bonjour et bienvenue chez les douceurs de mylis je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ensemble un pain maison un pain uniquement à la semoule donc pour cette recette nous aurons besoin de 500 grammes de semoule fine d'un oeuf une cuillère à soupe de sucre trois cuillères à soupe d'huile une cuillère à soupe de levure boulangère une cuillère à soupe de beurre ou de beurre rance comme ici donc ce qu'on appelle en arabe semaine une cuillère à café de sel et de lait tiède donc là la quantité de lait n'est pas précisée étant donné qu'on n'utilise pas tous la même qualité de semoule donc on rajoutera le lait progressivement à notre pâte jusqu'à ce que celle ci forme une boule et se détache des parois du robot donc ici dans un petit bol on va déposer donc notre levure on va rajouter le sucre et un tout petit peu de lait pour faire mousser notre levure j'ai tout mis à côté donc on mélange bien et on laisse reposer à peu près cinq minutes dans le bol de mon robot je vais donc mettre la semoule je vais ajouter le sel je vais mélanger un petit peu les ingrédients ensemble pour pas que le sel soit au contact de la levure ensuite je mets huile donc je vais ajouter également mon oeuf et donc ma levure voilà une fois tous les ingrédients ajoutés dans mon bol je vais lancer mon mode de pétrissage donc je vais pétrir tout cela pendant cinq à six minutes et en cours de pétrissage je rajouterai mon beurre donc ici je vais venir ajouter un tout petit peu de lait et je vais donc lancer mon mode de pétrissage donc là en cours de pétrissage je rajoute encore petit à petit le lait jusqu'à ce que ma pâte forme une boule donc ici toujours en cours de pétrissage je viens rajouter mon beurre et je poursuis mon pétrissage encore deux trois minutes et je contrôle donc la texture de ma pâte donc il faut que celle ci soit bien souple et pas du tout collante voici donc le résultat final de notre pâte après pétrissage donc on obtient une pâte qui est assez souple pas du tout collante et étant donné que c'est de la semoule même les grains en fait on les sent plus donc on a une pâte qui est très très lisse voilà donc on va la mettre dans un saladier on va la couvrir de film alimentaire et on va la laisser reposer pendant une heure de temps voilà ici comme on peut le voir donc notre pâte a bien diminué le volume donc je vais finir la dégazer juste avec le point et je la dépose sur mon plan de travail je vais encore la retravailler un tout petit peu donc ici je vais pas faire plusieurs pains donc moi je vais en faire qu'un seul donc un grand pain que je vais venir donc cuire dans mon moule que vous voyez là donc en premier lieu je vais venir graisser donc mon moule et ensuite je dépose ma pâte dedans que je vais venir aplatir juste avec les doigts afin que la pâte épouse bien la forme de mon moule ici je vais prendre une petite roulette comme ça d'entôler et je vais venir faire des petites rayures histoire de donner juste un petit peu de relief à ce frein après avoir donc fait quelques rayures là sur mon pain donc on obtient un dessin comme celui-ci donc je vais laisser mon pain reposer encore entre une demi-heure et trois quarts d'heure donc je lui laisse le temps de doubler de volume et ensuite on reviendra à l'autre pour le badigeonner de jambe d'oeuf et le placer au four donc mon pain a bien doublé de volume donc je vais venir le badigeonner de jambe d'oeuf que j'ai mélangé avec un tout petit peu de lait je vais venir ensuite donc décorer un petit peu avec des graines de sésame et des graines nigelle et je vais venir le petit peu de basse j'ai mis à moi Voilà une fois la décoration terminée, je vais l'enfourner à 180 degrés pour 15 à 20 minutes. Donc notre pain après cuisson, on obtient un pain bien doré, donc je vais découper un petit morceau pour vous montrer l'intérieur. Voilà, donc on obtient un pain qui est très 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 moelleux et très très léger. Et si on arrive à la fin de notre vidéo, j'espère que la recette vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, likez et partagez et laissez-moi vos avis en commentaire. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Quant à moi, je vous retrouve donc dans une nouvelle vidéo très prochainement. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Mylis.